bonjour jeunes gens alors 7000 abonnés des questions je vous envoie tout de suite les réponses et c'est parti on enchaîne direct alors est-tu prétentieux oui je le suis je suis pas que prétentieux je suis aussi associable faut que j'aime faire des coups dans le dos bref je suis tout à l'image de ce métier quoi alors pour faire un étalonnage grosse différence entre le 8 bits 4 2 0 et le 10 bits 4 2 2 alors oui dans l'absolu absolument parce que évidemment entre l'échantillonnage couleur et l'échantillage une signal c'est pas du tout la même chose pour moi de l'étalonnage c'est minimum du 4 2 2 10 bits idéalement c'est du 4 4 4 12 bits en fiction mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'étalonnage en 4 2 0 8 bits on peut en faire mais on ira beaucoup moins loin as-tu une taille de capteur avec laquelle tu préfères travailler tout dépend des projets c'est sûr qu'en fiction un peu lourde c'est le grand capteur pourquoi parce que en fait tout dépend de ce qu'on y met devant donc on va avoir une préférence à utiliser plutôt des objectifs monture pl qui sont au minimum du super 35 si on regarde aujourd'hui tous les objectifs qui sortent ils sont minimum full frame ça veut dire que quand on a une série qui ne couvre que le super 35 là où cette série était absolument pas obsolète pendant 40 ou 50 ans et bien là malheureusement elle commence à le devenir et le full frame commence un peu à décoter les séries d'optique donc aujourd'hui on n'est plus sur du full frame moi j'aime beaucoup le full frame ont en tout cas minimum le super 35 en fiction pour toutes les optiques qu'on peut y mettre devant après c'est sûr que quand on est en config légère je ne vois pas trop l'intérêt alors ça revient à la question black magic pocket 4k ou black magic pocket 6k alors en fait ça dépend ce que tu y trouve dans le mot pocket si l'idée c'est de vraiment avoir une caméra seule sans accessoire et on va dire pocket c'est sûr que les optiques micro 4 tiers vont être plus adaptés si on prend les optiques lumix les 12 35 et le je sais plus le 35 70 je sais plus ce qui après qui sont plutôt compact et qui ouvre à 2 8 c'est sûr que ça va être plutôt intéressant dès lors qu'on va passer sur du 6k et du super 35 on va tout de suite retrouver déjà des optiques vachement plus cher plus gros et surtout qui ouvre moins d'accord et puis forcément on sera un peu plus lourd il va falloir un follow focus va falloir plein de choses déjà qu'il faut déjà une batterie enfin bon voilà donc si je veux vraiment être dans le domaine pocket je reste sur le micro 4 tiers alors une série de questions quand on regarde un film est ce que vous arrivez à plonger dedans sans penser aux aspects techniques ça c'était au début c'est vrai qu'au début tu regardes plus le film tu regardes que ça et c'est vrai que après par expérience tu peux largement voir le film et voir tous les aspects techniques jusqu'à la moindre le moindre éclairage qu'ils ont utilisé mais ça va très vite c'est exactement quand tu apprends à lire et que tu sais lire écoute quand tu apprends à lire tu vas lire une phrase en deux fois et quand tu lis à longueur de journée et bah tu vas lire ton ta page en diagonale quoi c'est la même chose au cinéma alors si j'ai adoré votre analyse du plan d'alice de schindler c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur un truc extraordinaire sur la liste de schindler que vous pouvez revoir après non j'en ferai pas d'autres très franchement j'en ferai pas d'autres parce que pour la simple bonne raison c'est que dès lors que tu mets un extrait d'un film ta vidéo est démonétisée alors ma vidéo sur la liste de schindler a été démonétisée donc si c'est pour mettre l'image de travers en accéléré et à l'envers je vois pas l'intérêt comment dialoguez vous avec les réalisateurs pour préparer la lumière est ce qu'ils vous donnent des exemples des références de films des photos etc communiquer avec des mots pour décrire l'atmosphère désirée alors on communique avec des images ça veut dire qu'on se rapproche de d'extrait de films qu'on aime bien le type d'étalonnage le type de lumière ou le type de cadre généralement quand on fait un film ou quand on fait une fiction il y a un genre de mood quoi c'est un genre d'un aspect de plusieurs images alors parfois c'est très étrange parce que souvent les images sont en contradiction avec ce que le réalisateur veut voilà c'est parfois des choses qui arrivent ou elles sont même en contradiction entre elles mêmes on veut quelque chose de chaud mais on te montre des trucs de froid enfin bon bref bref et bien souvent on fait un mode et on montre un peu l'ambiance globale qu'on désire mais c'est vrai que c'est une recherche purement iconographique plutôt qu'aller chercher des mots techniques là dessus alors plusieurs fois on pose la question sur cette histoire de filtre passe-bas à un moment donné dans une des vidéos que j'ai fait j'ai parlé d'un filtre passe-bas d'un low pass et voilà je l'ai expliqué enfin je l'ai annoncé comme ça sans trop l'expliquer et du coup il ya plein de gens qui sont venus là dans les commentaires en disant oui qu'est ce que tu as voulu dire etc etc alors ce que j'ai voulu dire est très simple c'est que sur toutes les caméras qui sont des caméras vidéo enfin des caméras qui sont destinées à faire que de la vidéo et pas de la photo et pas de la photo toutes ces caméras sont équipées d'un filtre ou lpf c'est à dire que c'est un filtre passe bas qui arrête les hautes fréquences pour respecter un théorème qui s'appelle le théorème de chanon qui consiste à avoir l'échantillonnage avoir un échantillonnage qui soit deux fois supérieur à la fréquence la plus haute saisie par l'image c'est un peu compliqué je vous invite à aller voir dans youtube des vidéos qui parlent de ça aujourd'hui toutes les caméras vidéo sont équipées d'un filtre ou lpf dont red qui explique et qui en plus vous propose plein de types de filtre à rajouter alors je me suis amusé à vouloir faire l'expérience de retirer le filtre olpf de la red et de faire une image avec et sans alors mis à part quelques dérives colorimétriques j'ai zoomé dans l'image j'ai pas vu de j'ai pas très bien compris parce que j'ai pas vu de parce que j'ai fait ça aussi un peu à l'arrache mais en termes de détails ou de 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 saisie de la fréquence des détails j'ai pas vu grand chose de différence après toujours la même question qui revient y a-t-il un parcours pour devenir chef opérateur plutôt que suivre les filières classiques de bts école et c'est d'écoute oui je sais pas oui il ya la photo il ya plein de trucs en fait le truc le seul truc qu'il faut se dire c'est que tu deviens pas chef homme du jour au lendemain voilà je pense qu'à partir du moment où tu as compris ça et je dirais même pas du jour au lendemain mais même pas d'un mois à un autre ou d'une année à une autre c'est vraiment c'est quelque chose qui est une transition qui est très 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 longue et je pense que la source de cette carrière peut devenir de n'importe quoi et pas forcément d'une école c'est vrai que l'école c'est mieux parce qu'on apprend certains raccourcis certaines bases qui sera pour toi parfois un peu difficile d'aller chercher par toi même quelles connaissances faut-il acquérir pour devenir un bon chef opérateur et bien l'expérience juste ça l'expérience le pragmatisme et surtout surtout ces histoires de confiance et oui j'ai fait une vidéo là dessus il ya quelques deux trois vidéos j'ai j'en ai fait une là dessus de surtout de se poser énormément de questions sur tout ce qu'on fait est-il possible d'avoir plusieurs casquettes dans le cinéma style pilote de drones et chef hop où c'est pas conseillé je sais pas c'est un risque c'est un risque aujourd'hui on est énormément sur des casquettes donc le truc c'est que si tu m'as piloté des drones on va dire tiens on va l'appeler pour faire des drones et du coup on t'appellera jamais pour être chef hop je pense que déjà une seule casquette c'est déjà lourd à porter quoi tu penses pouvoir nous faire une parenthèse sur le contenu du sac du premier assistant cam oui ça ce serait un sujet une vidéo très intéressante de parler de tout ce qu'on peut trouver dans un dans un sac d'un assistant caméra ou d'une assistante caméra vidéo très intéressante j'aimerais ne pas la faire moi même j'aimerais pouvoir témoigner quelqu'un un assistant encore faut-il qu'un assistant veuille bien parler sur ma chaîne si demain la caméra parfaite devait sortir quelle serait ses forces par rapport aux harry ou red d'aujourd'hui ça c'est une bonne question je pense qu'elle n'aurait aucune force puisque si on regarde en fait les caméras qui sortent au début elles sont catastrophiques et après elles deviennent intéressantes donc déjà harry et red ont déjà une longueur d'avance donc ça serait déjà un peu compliqué quoi bonjour mathieu aurais tu un des conseils à donner pour trouver un stage sur un plateau de tournage durant quelques jours je vois pas d'intérêt très franchement venir sur un plateau quelques jours aucun intérêt l'idée pour moi d'un apprentissage du métier c'est d'abord d'aller faire un stage chez un loueur et ensuite de partir seulement sur un tournage ça sert à rien d'arriver les bras ballants sur un tournage tu sais rien faire on te donne on ne pourra jamais rien te demander de faire parce que tu ne le sais pas faire et qu'on n'a pas le temps de expliquer sur un tournage donc pour moi le point de départ de tout c'est le stage et loueur caméra tu te démerdes stage leur caméra tu sais ce que ça veut dire dans les génériques à la fin des films quand à côté du nom on voit afc ou ce genre d'initial oui bah c'est l'association des chefs opérateurs donc aux états unis par exemple c'est la sc en angleterre c'est bsc et en france et afc afc est une association de chefs opérateurs de fiction on va dire pour certains plutôt élitiste et qui a pour but de rien faire toujours la même question bonjour pourrais tu nous raconter comment tu es petit à petit monté dans le cinéma et par conséquent nous donner des conseils sur la manière de s'y prendre pour entrer dans ce domaine jusqu'à arriver à chef opérateur et bien du temps c'est juste ça c'est du temps et je remarque de moins en moins les personnes veulent prendre le temps et veulent griller les étapes c'est une erreur il faut prendre son temps à tout bonjour verra-t-on bientôt une vidéo qui aborde l'aspect davantage artistique du métier du directeur photo c'est compliqué c'est très compliqué parce qu'en fait il faudrait faire un vlog sur un projet et ça prend du temps et c'est un peu compliqué parce que la narration de la lumière par rapport au scénario c'est un cas un cas pour chacun quoi donc c'est vraiment compliqué de faire une vidéo générale là dessus quoi je peux pas dire si le réalisateur veut dire ça il faut faire une lumière comme ça c'est trop général beaucoup trop général c'est un peu compliqué je pourrais y penser mais ça à vrai dire ça reste quand même très compliqué quel matos lumière conseillerais tu pour un tournage de fiction petit budget afin d'assez flexible moins 500 euros de location de lumière ça dépend combien de temps si c'est une journée c'est pas la même chose que si c'est cinq jours si c'est une journée à 500 euros tu peux louer quand même je dirais pas beaucoup de lumière mais en revanche de la lumière très intéressante qui te permettent vraiment de travailler ton image serait-il possible aussi de nous montrer comment éclairer de façon réaliste à l'intérieur de voitures qui roulent en journée et la nuit s'il te plaît je vais juste dire un mot utilise des petites minettes alors une question j'aime pas entendre c'est salut quel conseil donnerais tu à un technicien passionné qualifié expérimenté pour entrer dans le monde fermé du cinéma faut il être obligatoirement pistonné alors le mot pistonné déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'existe pas dans le cinéma le mot qui le remplace aisément c'est le mot recommandé pistonné ça n'existe pas tu ne peux pas pistonné quelqu'un pistonné quelqu'un c'est à dire faire du forcing pour le mettre sur un tournage peut-être dans les hautes sphères on peut pistonné mais en tant que technicien ne pistonne pas on recommande ça veut dire que recommander ça veut dire quoi ça veut dire que quand on recommande quelqu'un si cette personne travaille mal c'est toi qui en prend plein la gueule parce que c'est toi qui l'a recommandé donc généralement on va plutôt recommandé que pistonné et ensuite je ne suis pas sûr que ça soit un monde si fermé je pense que c'est un monde insociable mais le seul moyen de l'aborder c'est encore par les stages chez les loueurs ouais je sais vous allez dire que je dis toujours la même chose mais je pense que dès lors que vous avez fait un stage un loueur c'est ce genre de questions que vous poserez plus j'ai une vieille red one mx dans mon placard qui ne marche plus ça c'est marrant parce que d'en trouver dans un placard une red one mx comme ça qui marche plus c'est plutôt rare essaye de la faire en marché parce que ça reste quand même une très bonne caméra est ce que économiquement un tournage full led est plus avantageux qu'un tournage plus classique tungsteng HMI en prenant compte le coût du consommable de location alors la led c'est plus cher mais les projecteurs sont beaucoup plus polyvalent donc l'un dans l'autre tu peux arriver à la même chose moi je suis toujours rentré dans des devis équivalents à des devis de traditionnel de 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 d'éclairage traditionnel donc c'est possible il n'y a aucun souci tu auras beaucoup moins de projecteurs mais tu vas choisir des projecteurs plus polyvalent bonjour que penses-tu de la marque aputure et leur projecteur led super projecteur en le projecteur lui-même est moyennement intéressant mais ce qui est très intéressant c'est tous les accessoires qui vont avec et qui en font donc une polyvalence du projecteur et ça c'est intéressant parce qu'encore une fois la polyvalence il permet d'économiser dans un coût dans un devis surtout d'autant plus que l'aputure est pas trop cher le seul regret c'est qu'il n'y ait pas fait d'aputure en 3002 ça pourrait être quand même assez intéressant des aputures en 3002 connais tu des formations courtes hors école qui puisse nous permettre de nous perfectionner nos connaissances en tant que cadreur opv ou autrement dit une formation courte pour passer de cadreur opv à chef opérateur courte c'est compliqué quoi je pense que dès lors que tu es assistant caméra tu te formes automatiquement tout seul par l'expérience à devenir un chef opérateur donc court ça serait plutôt compliqué en revanche si vous voulez des formations sur l'utilisation de telle ou telle caméra je sais que par exemple certains organismes organisent donc des cours comme ça de courte durée sur l'utilisation des caméras un avis sur la gamme de caméras cinéma de canon alors j'en ai aucun avis vu que canon on n'a rien à foutre donc je pense que très clairement canon c'est pas leur position de faire des caméras cinéma ils sont dans la photo et ils ont raison je pense pas que ça soit un investissement ou quoi qu'est ce de aller chez canon quoi alors voilà je vais encore me répéter salut mathieu quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui sort d'école de cinéma pour pouvoir obtenir ses premières jobs sur la fiction bah faire un stage chez un loueur salut comment fais tu pour faire des vidéos aussi divertissantes et ben je crois qu'en fait je me prends pas au sérieux et j'en ai rien à foutre voilà les amis j'ai pas pu répondre à toutes les questions sinon ça serait beaucoup trop long merci encore pour ces sept mille abonnés on continue dans la lignée je vais essayer de préparer d'autres vidéos sur les tournages que j'aurais je ferais essaierai de faire des vlogs ça c'est intéressant mais c'est toujours très compliqué voilà je vous remercie je vous dis à bientôt bonne année bon tournage bonne école travaillez bien et faites des belles images ciao